What's good les boys ? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo MetaPower. Pour rappel, les vidéos MetaPower, c'est des vidéos où je vous parle de la méta actuelle de la programmation en force. Et le but, c'est de faire un truc un peu comme dans les jeux vidéo, dans les MMORPGs, où le but, c'est de connaître la méta pour pouvoir bien jouer. L'objectif, c'est de comprendre la méta de la programmation actuelle selon mes informations, mes connaissances, mon expertise. Pour rappel, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je suis champion du monde. Ça fait plaisir de dire ça comme ça. Aujourd'hui, on va parler de l'échec en force athlétique. Ça fait presque une minute que tu parles et il n'y a pas eu d'un instant pub encore. On avait dit que tu mets en avant les t-shirts. Je suis pas assez payé pour ces conneries. Donc, on va parler de l'échec à l'entraînement. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi, je travaille principalement avec les RPE. La vidéo sera dans les fiches. L'objectif, c'est de déterminer le poids qu'on doit mettre sur la barre pour le nombre de séries, le nombre de répétitions, par rapport à un niveau de stress fixé pour la séance. Par exemple, je dois faire une fois une RPE 8 sur ma séance, puis une fois 5 RPE 9. Exemple tout simple. Donc, ce qu'il faut savoir, évidemment, c'est que n'étant pas des machines, on n'a pas de moyens à coup sûr, à 100%, de se dire je suis exactement, entre guillemets, scientifiquement au RPE ou non. Des fois, on va être un petit peu au-dessus, des fois un petit peu en dessous. Mais le but, c'est d'avoir une espèce de cadre général. Cela dit, lors de ce cadre, il arrive qu'on ait du mal à anticiper ou à envisager le poids qu'il faut mettre sur la barre et du coup qu'on échoue et qu'on rate une répétition à l'entraînement. Souvent, je vois que sur les réseaux, le fait d'échouer, soit d'être au-dessus du RPE, soit de rater une répétition, c'est très 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 souvent perçu comme quelque chose de très mal, très mauvais, qu'il ne faut absolument pas faire. J'ai honnêtement une approche contraire à celle-ci parce que j'ai fait pas mal de sports étant plus jeune, je vous passe les détails, mais j'ai fait du basket, j'ai fait du judo, j'ai fait pas mal de sports. De mon point de vue, quand j'ai commencé la force, je ne comprenais pas pourquoi tout le monde avait autant peur de l'échec alors qu'en réalité, dans 99,9% des sports, l'échec fait partie du processus d'apprentissage. Et même, ce n'est pas que dans le sport, c'est dans la vie en général. Quand on se trompe, on comprend l'erreur qu'on a fait. Et parce qu'on s'est trompé et qu'on a fait l'erreur, la fois d'après, on est plus préparé à combattre l'erreur qu'on a fait la première fois. Ça ne veut pas dire qu'on ne la refera jamais, mais ça veut dire que la fois d'après, on a plus de connaissances, plus de compréhension sur les mécanismes en jeu pour éviter de reproduire cette erreur. Et le truc, c'est que quand j'ai commencé la force, justement, je ne comprenais pas pourquoi, au début de ma pratique, l'échec était perçu comme quelque chose de si négatif, en mode j'ai raté une barre, j'ai échoué, entre guillemets, je suis une merde, je suis un mauvais athlète, je ne respecte pas le programme, ce genre de choses. Je suis vraiment aux antipodes de cette logique, de cette vision. Et je vous le dis, dans ma vie, j'ai raté beaucoup, beaucoup, beaucoup de barre. Anissa se fera le plaisir de vous faire un petit florillage de mes échecs. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que j'ai appris de chacun de mes échecs. Que ce soit apprendre à mieux se comprendre, mieux se connaître, mieux envisager la barre qu'il faut mettre, le poids qu'il faut mettre, pardon, sur la prochaine barre. Ou alors, l'autre aspect qui est vraiment pour moi central, et donc je vais le faire dans une partie différente, ça va être par rapport à la technique. Concrètement, beaucoup de personnes pensent que, vu qu'on fait du squat, du bench et du terre, c'est une technique simple, et donc, entre guillemets, le travail technique n'est pas si important que ça dans le développement de la force, et que c'est plutôt le travail musculaire qui est principal, ou le travail, entre guillemets, dit nerveux. Encore une fois, non, pour moi, c'est pas du tout ça. Chaque travail est important, soit le travail nerveux, travail musculaire, travail technique, et c'est plutôt un mix de toutes ces qualités différentes qui va faire la recette du succès et la recette de la réussite. Concrètement, lorsque vous faites votre mouvement, il y a de petites implications techniques qui, mises bout à bout, vont créer un gros différentiel. Exemple tout simple, pour rappel, le but en force, c'est d'avoir le plus de poids possible sur l'amplitude la plus réduite possible, parce que plus vous allez réduire et optimiser votre amplitude, plus vous allez pouvoir soulever lourd, et donc être compétitif, être performant en compétition. Concrètement, je vous donnais deux exemples très simples. Sur votre squat, mettons que vous avez des problèmes de positionnement de barre, et mettons que vous avez des problèmes de pelvis, de bassin. Si jamais vous réglez ces deux problèmes, si ça se trouve, vous améliorez votre amplitude de 3 à 5 cm. De ce simple fait, sans forcément devenir plus fort, d'un point de vue musculaire ou nerveux, le fait d'avoir plus de facilité sur votre mouvement, le fait d'avoir un mouvement plus efficace, va faire que vous allez soulever plus lourd. Est-ce que ça va être 2,5 ? Est-ce que ça va être 5 kg ? Est-ce que ça va être 7,5 ? Est-ce que ça va être 10 kg ? Quoi qu'il en soit, vous serez plus lourd. Et le truc, c'est justement ça. Quand on travaille notre technique, on a des échecs. Des fois, ça m'est arrivé de rater une répétition, regarder la vidéo, me dire « Ah oui, ok, j'ai fait telle et telle erreur, et donc parce que j'ai fait telle et telle erreur, j'ai raté ma répétition. » Si à ce moment-là, je suis en mode « Bon, j'ai raté ma répétition, je suis une merde, j'arrête mon entraînement » ou alors « Oui, j'étais pas au niveau de stress que mon coach voulait, donc ça fait de moi un mauvais athlète, etc. » Je n'aurais pas avancé. Au contraire, le fait de prendre du recul, d'analyse la vidéo et de me dire « Ok, il y a ça qui s'est passé probablement à cause de ça et à cause de ça. » Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je recommence en améliorant ces aspects techniques ? Est-ce que je baisse un petit peu le poids en me concentrant sur ces aspects techniques ? Dans tous les cas, j'ai ressorti un apprentissage de cet échec parce que soit je vais mieux comprendre comment gérer mon mouvement pour les fois d'après, soit sur la séance même, je vais pouvoir inverser une « mauvaise tendance » avant qu'elle ne se mette en place et me dire « Ok, j'ai raté pour telle et telle raison, j'améliore ça et j'avance. » Donc pour toutes ces raisons, vous voyez bien que l'échec n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais, quelque chose de néfaste, à condition d'en faire quelque chose de bon. Concrètement, lorsque vous échouez, prenez du recul, regardez la vidéo, analysez, essayez de comprendre les potentielles raisons de votre échec. Que ce soit vous avez mal anticipé votre forme, que ce soit vous avez fait une mauvaise exécution technique, que ce soit vous n'étiez pas concentré, peu importe, essayez de toujours retirer quelque chose de ce moment-là parce qu'en réalité, ce n'est pas forcément que les réussites qui vous placent dans les meilleures conditions pour être performant. Personnellement, encore une fois, j'ai énormément appris de mes échecs. J'en ai eu un sacré paquet depuis les 5 ans que je m'entraîne spécifiquement en force. Regardez où j'en suis aujourd'hui, ce n'est pas ça qui m'a empêché de progresser et de devenir meilleur, encore une fois, au contraire. Ne paniquez pas à l'entraînement, vous êtes justement là pour faire des erreurs, apprendre et progresser. Donc si jamais, au moindre échec, vous paniquez, vous perdez vos moyens ou alors votre coach vous hurle dessus ou quoi que ce soit, vous ne serez pas du tout dans une bonne dynamique pour progresser et devenir meilleur. Prenez du recul, mais surtout, n'ayez pas peur et soyez volontaire justement de vous mettre dans la difficulté, que ce soit par rapport à vos faiblesses techniques, que ce soit par rapport à votre entraînement, lors justement de la période d'entraînement parce que c'est là qu'il faut être dans le dur, que ce soit techniquement, encore une fois, ou au niveau du programme, pour pouvoir être performant le jour de votre compétition. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes sûr de vous, votre technique ne vous laisse plus aucun doute, vous connaissez vos erreurs potentielles, vous savez comment les combattre, vous savez quelle position adopter pour être plus performant, pour ne pas rater. Et du coup, vous optimisez vos chances d'avoir une bonne compétition. C'est à peu près tout pour cette vidéo, les boys. Pas beaucoup de choses très très novatrices, je pense, mais pour moi, c'était vraiment important de faire cette petite parenthèse de l'échec fait partie de l'entraînement. Entraînez-vous quoi qu'il arrive pour justement devenir meilleur. Je vous love. Kiss kiss. Je veux aller trouver sa mère. Depuis tout à l'heure, Rick est un élément perturbateur. Non, je suis resté assis, parce que... T'es un only fan ? Ouais. Ah, vas-y. Grature, plus. Vas-y. Non, mais c'est quoi ton only fan ? Euh... Big Rick. Ouh. 973. Ouh. 973, yeah. Yeah, yeah, yeah. Regular, regular, regular. Arrête ! Oubais ! Arrête de se tuer ! Il me faut une outro ! Ouh. 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 D'ici j'entends le...